Hey ! Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être la vidéo présentation de mon casier, donc c'est parti ! Donc déjà sur la porte, enfin voilà là, j'ai donc mon licol en cuir avec une longe noire et un autre licol noire avec des petits chevaux comme ça, voilà en mouton, en moute de Mark Norton. Donc lui, le licol a une marque Fogenza et ça c'est une marque CSO, donc lui il est de marque Norton, voilà donc tranquille, donc il n'y a pas de longe parce que j'utilise la même longe pour les deux licol. Et en dessous, ici là, quand je suis au petit prochain qu'il y a là, il y a mon collier de chasse, donc voilà. Donc après dedans, donc sur le côté, là j'ai ma longe de travail, voilà donc qui est un peu sale, voilà. Et là j'ai mon filet, donc voilà. Donc on va passer au petit comportement du haut, donc là il y a ma couverture séchante, voilà. Il y a ma dorsale et ma bombe, puis là il y a mon couvre-rin qui est comme ça, que j'ai acheté au salon du cheval. Ça et ça, je l'ai acheté au salon du cheval. Donc voilà, donc après au-dessus de mon casier, j'ai de la bétadine et des compresses, voilà. Et une couverture au cas où il fasse froid et qu'il y a besoin de mettre la polaire en dessous de ma grosse couverture, voilà. Et un pinceau parce qu'il n'a plus de boujons, du coup je le pose là. Donc après dans mon casier ici, donc j'ai ma selle avec un amortisseur, donc là en l'occurrence c'est le noir. Et un tapis, donc là c'est le tapis bleu et qui t'aime, voilà. Je vous mets une photo tout de suite du tapis. Après là j'ai mes tapis, donc là j'ai ramené mon tapis bordeaux et qui t'aime, mon tapis rose et qui t'aime, et mon âgé polo violet, voilà. Voilà, après dedans j'ai mon sac de ponçage avec toutes mes brosses, voilà, donc dedans j'ai mes élastiques, qui normalement sont censés être dans ma boîte, pas là-dedans. J'ai ma brosse à crayon et mon étrier américaine, j'ai une éponge, j'ai les soins pour les sabots de ma jumon, donc ça c'est genre génialissime, c'est une graisse pour les sabots humides. De chez Equin et ça marche tellement bien, je suis fan. Et ça c'est pour les fourchettes, voilà, donc là c'est avant la pourriture en fait, enfin c'est pour prévenir de la pourriture et vu qu'elle commençait à avoir la fourchette qui commençait à pourrir, mais pas, enfin, elle était pas encore, c'était l'avant pourriture de la fourchette, j'ai voulu prévenir, du coup j'ai acheté ça au salon du cheval, mieux prévenir que guérir. Et là, donc j'ai une brosse de chez Echiri, comme ça, c'est une brosse de 33, et une étrie molle, comme ça, ça j'essaye jamais. Et en dessous, là-bas, j'ai mon ciseau à crayon. Donc après, sur le côté, donc là j'ai mon cure-pied et ma brosse de sabots, là j'ai ma magic brush, et là j'ai mon bouchon, et là j'ai ma brosse à tête, voilà, que Molly m'avait offert dans un swap. Voilà, voilà. Et normalement, ici, j'ai mes gants, mais là, je les ai pas. Et voilà, dans les poches, je mets rien. Donc voilà pour mon sac de ponçage. Donc après, j'ai mon casier, donc juste devant, ici, là j'ai mes guêtres, donc là j'ai les roses et les noirs. Puis là, j'ai mon porte-selle, donc en fait c'est un truc que je pose comme ça sur le box. Voilà, je le pose comme ça sur le box, et je pose la selle dessus, et puis voilà, pour pas poser ma selle par terre. Donc après, là j'ai mes flannelles, donc là j'ai mes protège-boulet, mes bandes de peau, donc des marques d'antèques. Ah, pfff, voilà. Alors là, il y a une bande de mon filet. Donc dans ce matin-là, j'ai mes enrénements, enfin j'ai des reines allemandes, ma martingale, et mon gog. Que je ne vise pas avec Bumba, mais on ne sait jamais. J'ai toujours en cas où. Après, donc là-dedans, c'est le grand bazar. Donc dans le petit compartiment, j'ai mon pinceau pour la graisse noire, une brosse pour brosser mes tapis ou mes guêtres et tout, une éponge, et là-bas il y a de la cire d'abeille. Après, en dessous, donc en dessous, là j'ai mon filet à foin et mes bandes de peau de ma rufuganza. Après, donc là-dedans, j'ai la partie de mon liquide parce que vu qu'elle l'avait presque fini, je vais retirer pour qu'elle puisse la finir. Alors, j'ai une étrie, j'ai le paquet de boubons de chez Kramer qu'on a eu dans la peau. J'ai mon paquet de boubons hypotonique. Donc les boubons, en fait, je les donne quand je n'ai pas de carottes ou de pommes à lui donner. Après, là, j'ai ma trouilloteuse en cas où j'ai besoin de faire des trous. Donc voilà, je l'ai acheté à Horsewood. Après, là-dedans, j'ai un pot pour la graisse. Donc je suis sompée, ça c'est le pot pour la graisse noire et ça c'est le... Ouais, je n'avais pas vu que c'était le bouchon bleu. Du coup, le bouchon bleu, c'est pour la graisse blonde. Parce qu'il y a un code couleur, en fait. Donc voilà. Après, donc dedans, j'ai... Ouh là là ! Donc après, dedans, j'ai donc une graisse qui est bientôt finie, noire, de chez Hypotonique. Comme ça, franchement, elle est vraiment bientôt finie, genre, voilà. Voilà, donc après j'ai la sapo noire. Voilà, quand je l'aurai fini, celle-là. Voilà. Après, je crois que c'est une Hypotonique. J'ai une Echidura. Donc ça, c'est mon pot de graisse blonde. Echidura. Voilà. Ou Static. En fait, je ne sais pas la marque, je sais juste que c'est de la graisse blonde. Après, j'ai mon couteau de chaleur. J'ai un osbande, au cas où je perds celui-là. Voilà. Puis là, j'ai donc mon anti-tage. Donc, je sais ce que je fais pour les balsanes. Un de mes lents qui est fini, je crois. Non, il en reste un peu. Je le garde parce que je... Il est génial. Voilà. Donc c'est l'Echidura. Voilà. Il est topissime. Sauf que, bah... Pour l'instant, il est bon peu. On n'est pas eu besoin. L'écran, c'est facile à démêler. Et mon produit anti-mouche, mais qu'en hiver, on n'aura pas besoin. Je laisse quand même dans mon casier. Et je laisse toujours ma boîte ouverte dans mon casier. Parce qu'en fait, avec les produits là, avec l'anti-mouche et le détachant, elle ne se ferme pas. Donc, la boîte, c'est une GB 7-7. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est la même marque que l'Echistar. La marque, c'est Stasek. Ça, la marque. Donc, après, sur le côté de la boîte, j'ai mes boots et mes chaps. Une cravage. Donc, là, elle est verte et marron, celle-là. Voilà. Et mon stick avec le manche, j'ai le bleu. Voilà. J'ai compté un cravage parce que vu que j'en ai pas l'utilité avec Boomba, bah, les autres, j'étais pas là. Normalement, je crois que j'avais ma bleu et noire, mais je sais pas. Ça se trouve, je l'ai ramené chez moi. Donc, voilà. C'est fini pour la vidéo présentation de mon casier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada